Cette année en fait le but c'était quotidiennement d'essayer de montrer aux gens ce qu'on est en train de faire et de le partager directement. Ça faisait du bien de ne pas avoir de gros projets et de pouvoir skier ce qu'il y avait de bon à prendre donc c'était en fonction des conditions, en fonction de là où on était et ça c'était assez cool. C'est parti. Je suis passionné de ski mais je suis passionné de vidéo et c'est ça qui m'a donné envie de skier. Parce que c'est un travail de groupe, c'est pas juste moi qui skie et mon côté et le cadreur qui va prendre l'image, sinon c'est vraiment une synergie de groupe et ça demande du travail, de leur réflexion et c'est ça que j'aime. Je t'arrête là ? Putain, c'est chiant, c'était merde ! Ok, tu essaies de faire ton appui là devant ! 1,50 ! 2 mètres max ! Et puis là on va peut-être faire face à moi, comme ça tu le fais en amont, pas autour de moi. Celui-là il marche ? Ouais, je pense qu'il y a un truc à gratter, on verra. C'est fantastique ! C'est fantastique ! En fait, cet hiver j'ai eu l'impression de passer une saison de ski un peu plus normale. J'ai eu l'impression de ne plus skier pour moi, en fait, tout simplement. Il y a dix ans, je regardais une montagne et mon seul but c'était de la défoncer. Et aujourd'hui je la regarde et j'ai envie d'en profiter et de la respecter. Donc ouais, il y a un rapport différent. J'ai eu des saisons où je bougeais un peu dans tous les sens, toujours à courir derrière la neige. Et ça marche pas forcément, j'ai envie de dire que ce qui marche le mieux c'est d'être patient, d'avoir des objectifs, des endroits que t'as envie de skier et d'attendre, d'avoir les bonnes conditions. Pour ma part je pense que c'est la meilleure option. Après courir en permanence derrière les chutes de neige, ça peut s'avérer pas bon du tout. Tu me dis, Richie. Stop et en 3, 2, 1, drop. Ah, ah, ah. Ah! C'est parti ! 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 J'apprends à apprécier beaucoup plus ce que je fais, avec qui je le fais, et ça, ça devient de plus en plus important. C'est le premier de l'hiver, mais franchement, je sors, mais il est beau ton shot, Max. Il y a eu un moment que j'ai adoré, parce que de 1, on a beaucoup rigolé, et de 2, c'est vraiment quelque chose qu'en temps normal, je n'aurais jamais fait, surtout marcher 5 heures pour ce qui est une ligne où il n'y a quasiment pas de neige. C'est Antilope Island. On était sur une journée off après le shooting d'Inastar, et du coup, on est allé visiter, et puis c'est vrai que c'était magnifique. Et au loin, on a vu qu'il y avait un petit sommet où il restait un peu de neige. On s'est dit que ce serait super beau de skier la Rête avec une vue sur le lac, et ça aurait amené quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y avait une belle marche d'approche, et avec une vue incroyable, un bon crew, et ça, c'était vraiment chouette. C'était une belle journée. On est partis tôt le matin, on a fini dans la nuit. Et donc, tu es parti de la première ou de la première ? La première. De la première. Donc, combien de temps est-il ? Je ne sais pas. On va se trouver, ou bien ? Ouais. Tu n'étais pas sous le shooting, moi, c'était ça. Non, c'était pas ouf. C'est ça, moi, je suis sûr, dans une demi-heure, j'ai faim. Mais bon... Au moins, vous aurez bu. Parce que là, vous n'allez plus boire jusqu'à ça. Ah oui, c'est un peu déco. Putain. Heureusement que je suis là. C'est vrai, tu vas enfoncer plutôt fournilé. Je vais descendre là-dessous. Je vais reprendre le chemin. Bonne mission, les copains. T'as eu peur un peu ? Ouais. Aujourd'hui, si tu fais ça, il faut être passionné autant de vidéos que de ski. Il faut être bon sur les... J'ai envie de dire qu'il faut... Il faut être bon skieur, mais il faut arriver aussi à comprendre comment ton équipe travaille, et aller dans leur sens, et aussi amener des idées. J'ai envie de dire qu'il faut être aussi bon sur les deux sujets, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui font des trucs extraordinaires et qui sortent de nulle part. Alors qu'avant, on était dans des standards où si t'étais pas dans la super prod, tu pouvais pas sortir du lot. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'avec un bout de caméra et une paire de skis, t'arrives déjà à faire des trucs cools et tu peux facilement sortir du lot. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501